Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième jour du défi. J'espère que ça se passe, que vous êtes au taquet dans la découverte de vos besoins et surtout de sortir de cet état de manque auquel nous rallie le besoin. Et aller dans un état d'unité, j'ai confiance, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'univers qui va m'amener des synchronicités. Parce que quand on vibre la confiance, quand on vibre autre chose que le manque, on va attirer à nous autre chose que le manque. Et aujourd'hui avec les besoins physiologiques, c'est-à-dire le bas de la pyramide, le bas du bas, on va parler des besoins comme la faim, la soif, la respiration, le sommeil, l'élimination, sexualité. Alors est-ce qu'on doit le mettre là ? Est-ce qu'on doit le mettre ailleurs ? C'est pas grave. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de la faim. Je vais ces prochains jours décrire les autres thématiques. Mais on va parler de la faim, le besoin de s'alimenter, de se nourrir. C'est pas le besoin d'avoir faim, c'est vraiment ce besoin de s'alimenter. Donc déjà vous pouvez imaginer qu'en vibrant là-dessus, ça veut dire que dans notre inconscient, il y a une peur de ne pas avoir à manger. Alors je vais faire une parenthèse pour les personnes qui sont peut-être dans une situation précaire et qui n'ont pas l'argent ou qui ont le frigo qui est vide actuellement ou qui vivent réellement la privation et la faim. Mais là je vais y revenir à ces personnes-là. Mais là pour les personnes qui aujourd'hui ont peut-être tout ce qu'il faut, qu'elles ont à manger, sachez que vous vibrez sur cette peur d'avoir faim et que tous vos actes, toutes vos réflexions sont maintenues là-dessus. Et au moment où vous sortez de ce besoin, et je le disais, non c'était dans une autre vidéo, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin, que vous n'allez plus vous alimenter, que vous n'allez plus vous nourrir. Ça veut juste dire que vous savez que c'est ok, l'univers va pourvoir au fait qu'il y ait de la nourriture. Alors après ça va passer par le processus où vous allez aller au magasin acheter votre nourriture. Mais vous allez sortir de « je suis dans le besoin, je suis dans le manque ». Je vais vous donner une petite expérience. Et après je reviens aux personnes qui pourraient être en situation de précarité. Voilà six ans en arrière, je me suis retrouvée dans un chaos, un chaos financier. Un chaos mais plus que financier où j'ai tout perdu, où je me suis retrouvée à la rue. À la rue où j'avais un toit, donc SDF on va dire, parce que simplement mon compagnon de l'époque m'a mise dehors. J'étais partie trois jours de la maison pour respirer parce qu'on vivait une situation mais chaotique, aussi bien physiquement, énergétiquement, mentalement. Enfin c'était vraiment le gros truc. Et j'en pouvais plus. Et ça en était de ma survie. Et j'ai dit, il faut que je parte trois jours parce que moi à la maison je ne peux plus là. Et j'ai reçu un SMS comme quoi je n'avais plus le droit de rentrer à la maison. Donc c'était sa vie là, j'avais une grosse vie. Enfin nous avions une vie là, une piscine, des chevaux, des ânes, enfin voilà. Et en plus de ça, il me disait, tu peux garder les ânes, mais les autres animaux je m'en occupe, je vais les vendre ou je m'en occupe ou je n'en sais rien quoi. Et je n'ai même plus accès à la maison pour aller récupérer mes affaires. Je n'avais pas forcément, je n'avais pas de travail parce que je ne travaillais plus à ce moment-là. Je n'avais pas d'argent en réserve, je n'avais pas le droit au chômage, je n'avais pas le droit au, enfin oui j'aurais eu le droit au social, mais il fallait aller le demander à la commune. Et si on était dans la dèche, c'est parce que j'avais pointé du doigt des choses que faisait ma commune et je n'étais pas en accord avec ce qui était fait en parlant de pollution, droit, machin. Et voilà, donc c'était un combat contre la commune. Donc je me voyais mal aller leur demander le social, parce que c'était à eux que je devais le demander. Donc l'ego me disait non, j'avais, enfin c'était une dèche, pas possible. Alors on peut imaginer, mon Dieu, je n'ai pas d'argent pour me payer à bouffer. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et là j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de nourrir la confiance. J'ai fait le choix de nourrir la paix et je garde confiance. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai alchimisé ma peur. Alors ça je vous en ai parlé dans le défi du mois d'avril, je crois que je vous avais déjà parlé de cette anecdote-là. Mais là aujourd'hui, on va aller alchimiser les parties de nous qui ont faim. Parce que peut-être qu'il y en a qui sont dans des mémoires de famine, vous avez peut-être dans votre structure corporelle et ADN énergétique dans votre âme, des parts de vous qui sont mortes de faim, mais aussi des parts de vous qui ont besoin de se nourrir et de s'alimenter. Et pour continuer ma petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? En me nourrissant, en alchimisant comme je vous explique là, je n'avais pas forcément d'argent, mais j'ai toujours eu ce qu'il me fallait au niveau nourriture. Parce que les gens m'invitaient à manger partout. Et en plus de ça, on me faisait de la viande et je ne mangeais pas forcément de la viande, mais j'ai fait le choix de rien dire et de manger la viande, parce qu'ils étaient tellement contents de m'inviter à manger, de me faire profiter d'un bon repas, que ben voilà, c'est un choix social. Mais, et je vous promets que je n'ai jamais manqué de nourriture, pourtant je n'avais pas d'argent. Mais je pense que si je n'ai pas manqué de nourriture, c'est parce que j'ai fait le choix de rester dans la confiance, de sortir du besoin, d'aller l'alchimiser, de rester dans la confiance et dans l'unité, pour vivre autre chose. Même chose, ben il m'a dit à l'époque, tu récupères les ânes. Bon, d'accord, deux ânes. Je n'avais pas de terrain, je n'avais pas d'abri, je n'avais pas d'argent pour payer le vétérinaire et un d'entre eux avait besoin, Elliot avait besoin du vétérinaire. Je suis partie avec mes ânes, je ne savais pas où j'allais les mettre, parce qu'il faut une structure. Ok, même principe, j'ai alchimisé encore et encore. Franchement, mes ânes ont toujours eu des prêts magnifiques, des espaces juste incroyables, en totale liberté, alors bien sûr, il y a les piquets autour, mais des grands espaces où il n'y a même pas eu besoin de les rationner. Au contraire, c'était... J'ai fait des rencontres magnifiques. Je n'ai manqué de rien, ils n'ont manqué de rien. Au contraire, ils étaient tout ronds. Confiance. Tout ça, si je vous l'explique, c'est pour venir vers vous, les personnes qui, je sais qu'il y en a sur le groupe, des personnes qui sont en situation précaire, pour vous dire que c'est possible de changer. C'est possible d'aller nourrir votre confiance pour ouvrir des portes, ouvrir des perspectives, sortir du besoin, parce que le besoin, ça veut dire que c'est indispensable. Alors je comprends, ça est relié à la survie. Je vais dire, ok, je vais le faire différemment, et là c'est juste pour nourrir le mental, pour conscientiser, que je le fais, pour vous donner quelques explications, pour vous aider dans votre réflexion. Après, on va passer à l'exercice. Où justement, vous allez pouvoir dire, ok, j'ouvre des portes et je m'ouvre à autre chose. Et c'est à ce moment-là que l'univers peut agir pour vous et vous donner une réponse. Parce qu'au lieu de vibrer l'information, je suis en manque, je suis dans le besoin, je suis dans le besoin, je suis en manque, vous allez vibrer, ok, j'ai confiance, l'univers ou la loi de l'attraction répondra à mes besoins ou à mon besoin du moment de manger. Mais ça fait toute la différence. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. D'un chaos pas possible. Et à travers les besoins, je vais vous montrer un petit peu, je vais encore vous raconter mon histoire pour vous montrer que c'est possible. Alors on va passer à l'exercice maintenant. Donc, avec les mains et je vais vous donner les phrases. Après, ce sera à vous de le faire pendant 10 minutes, en conscience. Et si vous voulez rester pendant quelques jours sur ces phrases-là ou faire plus que 10 minutes, faites-le. J'invite toutes les parties de moi qui ont faim à se retourner dans mon étoile d'unité au cœur de moi-même. Fermez les yeux quand vous faites l'exercice. Et je vous demande pardon de ne pas avoir perçu votre souffrance, votre famine avant. Je suis désolée. Je nous aime. Merci. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont dans un besoin de se nourrir. Un besoin de s'abreuver. Un besoin de manger. De s'alimenter. À se retourner dans l'étoile d'unité. Et je vous demande pardon de ne pas avoir perçu votre besoin avant. Je suis désolée. Je nous aime. Merci. Vous le faites pendant dix minutes en conscience. Je dis que je faisais plus court la vidéo. Je suis déjà à dix minutes. En conscience. Faites-le tranquillement à votre rythme. Si les émotions remontent, alchimisez les émotions. Les parts de vous qui se trouvent être dans telle ou telle émotion. Il se peut que des mémoires se réveillent. Des mémoires de famine laissées passer, alchimisées. Ça va se transformer. En faisant cet exercice. Je vais vous laisser découvrir. Je vais en reparler d'ici trois ou quatre jours par rapport à nos fondations, à notre pilier. Je vais vous laisser découvrir. Je vais vous laisser expérimenter. J'ai déjà trop parlé. Je vous souhaite une joyeuse journée, un bon défi et à demain pour une nouvelle vidéo. par rapport à nos fondations, c'est une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai déjà trop parlé. Je vous laisse passer C'est parti !